C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cette équipe de filles. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Déjà, il y a quatre magnifiques buts. Et puis moi, j'étais au Parc des Princes et c'est vrai que c'était une ambiance géniale parce qu'on voyait aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans des stades de foot. On avait une ambiance assez différente. On avait pour autant une très bonne ambiance. Il y a eu une super action, par exemple, des dégommeuses qui ont déployé un drapeau LGBT pour parler encore des discriminations et de la lesbophobie, de l'homophobie dans le sport. Et c'est vrai que c'est la première fois où je vais au stade où je n'entends pas un seul chant homophobe. Ça fait du bien. Donc, le décembre, il n'est pas que dans les petits clubs ? Surtout à un niveau national. Et je reviens sur ce que vous disiez, ce qui est effarant, c'est qu'on a aujourd'hui dans l'équipe de France féminine de football, et non pas de football féminin, on a des joueuses qui sont semi-professionnelles, qui travaillent à côté et qui sont dans des très petits clubs où les conditions d'accueil... C'est le cas dans de très nombreux sports, Raphaël. Oui, c'est le cas dans toutes les disciplines. C'est le cas dans de nombreux sportifs. Le statut du sportif est vraiment un chantier total. Vous savez qu'on a quand même des... Terminé, terminé. Alors, c'est le cas dans beaucoup de disciplines, dans peu de disciplines qui, aujourd'hui, font en prime time 10 millions de spectateurs et de spectatrices. Donc, j'espère que par la suite, ça va permettre d'améliorer les conditions d'exercice de leur métier par ces sportives, y compris quand la FIFA, qui les retire 4 jours de Clairefontaine pour une préparation d'un match amical des hommes où ils se prennent deux buts à zéro par la Turquie. C'est quand même un petit peu évident. Ce sont des champions du monde de l'oublier sur le stade.